Bonjour, bonjour. Avant de commencer, au cas où certains d'entre vous ne sauraient pas très bien qui est Christian Logoutin, il y a un petit film de moins de trois minutes qui raconte ta vie, ton œuvre, mais à ta manière quand même. C'est un film très pop qui sera un petit peu le fil de notre conversation, même si on va démarrer il y a 35 000 ans. Pourquoi 35 000 ans ? Je ne te raconterai pas. This is the story of Christian Logoutin, who grew up in Paris with his parents and three older sisters. As a child, free time was spent soaking up global culture at the nearby Palais de la Porte Dorée. But no stiletto heels allowed there. This little sign made a big impression on young Christian. As a teenager, he found his forever friends at the legendary Parisian nightclub Le Palais, together living for the nightly theatre of self-expression. He also found a job helping entertainers transform into periods of paradise, backstage of the glamorous Folli-Bergère Cabaret, sharpening his eye and passion for shoes. Christian then spent a full immersion year in Rome, the shoe capital of France, learning everything about cutting leather, moulding and bichonnage. Taking shoemaking seriously, he met a mentor in the great Roger Vivier, as they prepared a museum retrospective together. Following this collaboration, more time was spent absorbing colours, working on garden design and deciding to be his own boss. Back in Paris, a galerie at Passage Vérodot d'Art charmed Christian enough to open his very first boutique there. But an early prototype had a certain je ne sais quoi missing. Watching his assistant paint her nails sparked an idea. Hey, that's mine! And with that, the world-famous red soul was born. For Christian's limitless imagination to blossom, a made-to-measure atelier was found on nearby rue Jean-Jacques-Rousseau. The family expanded with collaborations and handbag collections, and Christian du Boutin creations were suddenly gracing famous feet on red carpets all over the world. It was pop star Mika's request to create shoes for a tour that set the scene for a permanent men's collection. Having borrowed from beauty, Christian returned the gift, creating a fabulously unique bottle of nail polish and building it into a complete beauty range. 2020 saw a return to his roots with an all-encompassing tribute to Christian's collaborators, an exhibition at the Palais de la Porte d'Aurée, an exciting and ever-evolving exhibition that's set to continue its journey around the world at the Grimaldi Forum in Monaco. Today, Christian du Boutin's passion is thriving with his constant curiosity for what's next. Alors, moi je sais pas si je suis comme vous, mais j'ai rien compris. C'est un peu rapide, mais comme je connais l'histoire, ça me dérange pas beaucoup. Mais j'ai rien compris. C'est rapide. C'est rapide, mais on comprend l'idée du brassage en tout cas de ta vie et de ta pop culture qui sera un peu au cœur de notre conversation sur la création. Mais comme je l'ai dit, j'ai envie de commencer il y a 35 000 ans, parce que quand on a commencé à s'échanger sur qu'est-ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, j'ai repensé à un truc que tu m'avais dit un jour sur, je crois, une de tes clientes qui ne s'habillait qu'en noir et qui te dit « mais enfin, il y a quand même du rouge là » et elle t'a répondu que c'était pas une couleur. Oui, c'était au moment où, c'était donc précisément en 92. Donc j'ai commencé en 91 avec une boutique, Rue Jean-Jacques Rousseau, et en 92, j'ai commencé à dessiner, enfin en piquant ce vernis à ongles, j'ai dessiné une semelle de couleur rouge. Et j'y réfléchissais, mais j'y réfléchissais juste comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en y réfléchissant, quand je me promenais ou quand j'étais dans le magasin, je vendais dans mon magasin, donc la 91, 92 et début 93, et les femmes, la plupart du temps, ne portaient que du noir. Et je me disais « mais bon, je fais une semelle de couleur, mais les gens n'aiment que le noir. » Je suis quelqu'un, je n'ai jamais porté de noir, j'aime la couleur, j'ai toujours aimé la couleur, et j'ai du mal à porter du noir. Et alors il y a cette femme qui arrive, et je sondais un peu les gens autour de moi, et elle me dit « moi je ne porte que du noir, je déteste la couleur. » Je la regarde, je lui dis « mais quand même, vous avez les lèvres rouges, vous avez les ongles rouges, c'est quoi ? » « Vous avez quand même une couleur. » Elle me dit « oui, mais rouge, c'est différent, ce n'est pas vraiment une couleur. » En fait, c'est pour ça que je trouvais intéressant de commencer par là, parce que le rouge n'est pas qu'une couleur. Si j'ai dit 35 000 ans, c'est parce que c'est vrai que c'est la première couleur que l'humanité a réussi à fabriquer, et que dans sa symbolique, depuis 35 000 ans, même si ça change en fonction des siècles et des époques, c'est toujours une couleur de contradiction. C'est la vie et c'est la mort, c'est l'amour et c'est le sexe, c'est l'aristocratie et la révolution. C'est toujours en train de réunir des oppositions. Et moi, je me suis dit « mais toi, dans ton travail, c'est aussi ce que tu fais. » Tu es toujours en train de réunir, par exemple, quand tu fais des chaussures fétichistes, personne ne dit « mais mon Dieu, ce type est fou, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? » Et quand tu fais des choses entre guillemets classiques, genre Wedgewood, ça devient de la pop. Donc tu es toujours en train de réunir des oppositions et de donner aux gens ce qui leur semble inatteignable. Une dame bourgeoise peut avoir l'impression qu'elle s'en canaille avec une pigale sans s'en canailler. Et inversement, quelqu'un, Cardi B va se sentir super chic parce que maintenant elle a des chaussures de chez toi. Et le truc du rouge, et c'est à ça que j'avais envie de revenir aussi, c'est que c'est la couleur de la création. Dans la Bible, l'histoire d'Adam, qui est faite à partir d'argile rouge, l'argile rouge, c'est parce que c'est en hébreu, Adam, ça veut dire création, ça veut dire rouge, pardon. Donc il n'y a pas de hasard. Et toi, je sais que tu es sensible toujours aux signes. C'est vrai que le rouge, donc à nouveau pour reprendre cette conversation, le rouge, je me suis rendu compte que si on n'aimait pas les couleurs, c'est vrai que si on n'aime pas les couleurs, on n'aime pas le vert. Si on n'aime pas les couleurs, on n'aime pas l'orange. Si on n'aime pas les couleurs, on n'aime pas le jaune. Mais le rouge n'appartient pas à ce code des couleurs. C'est comme s'il y avait un peu le noir et blanc, disons l'or et l'argent, le noir et blanc, dans une forme de neutralité, et puis toutes les autres couleurs, et entre les deux, il y aurait le rouge qui se passe. C'est assez rare. Et puis, comme j'aime bien effectivement les symboles, je me suis intéressé à voir que le rouge a des symboles différents suivant les cultures, suivant les pays, etc. Mais il n'y a jamais un... C'est jamais négatif. C'est jamais négatif. C'est une des rares couleurs. Le blanc, par exemple, c'est le mariage quelque part, mais c'est le deuil ailleurs. Il y a quand même vraiment de temps en temps des oppositions avec un côté triste ou négatif qui fait peur. Le rouge, pas. Alors, on peut dire, oui, que c'est la couleur du sang, mais le sang, c'est la vie et c'est la passion. Mais il n'y a dans aucune... Enfin, c'est peut-être possible, mais moi, j'ai jamais vu, dans aucune culture, j'ai jamais entendu le rouge avec une chose négative. Et du coup, du passage du... Enfin, la réunion d'influences, divergences ou symboliques différentes, moi, j'ai l'impression que le palace et la pop culture ont beaucoup œuvré à ce que tu sois toujours en train de piocher dans des extrêmes. Encore une fois, pardon, je suis un peu bordélique, mais on a beaucoup bu depuis qu'on est là. Le fait que tu ailles aussi bien chercher des artisans du Bhoutan qu'encore une fois, travailler avec les trois quarts des artistes contemporains, que tu ailles travailler en Afrique avec des gens qui ont un artisanat qui est en voie de disparition. Est-ce que tout ça n'a pas pris quand même racine au palace où l'idée était de... De brassage ? Non, c'est même plus que de brassage. C'est-à-dire, par exemple, la musique, quand même, qu'est-ce que tu faisais à part danser toute la nuit ? La musique, elle était déjà une combinaison de mélanges de sons d'un peu partout. C'était le début d'une pop culture qui piochait partout. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et que donc, il me semble que ta chaussure à toi est une pop culture... En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis assez petit, c'est-à-dire vers 10, 11, 12 ans, j'ai commencé à dessiner des souliers. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai depuis très longtemps. Et j'ai mis un certain temps à l'intégrer au monde de la mode. C'est-à-dire que moi, j'étais pas particulièrement, pour ne pas dire pas du tout, intéressé par le monde de la mode. J'aimais bien les vêtements, mais pas plus que ça. J'aimais les films. J'aimais la mode au cinéma. Mais j'aimais pas la mode dans la mode. J'ai jamais regardé un journal de mode. Ça m'a jamais intéressé. Je m'y suis mis un poil par obligation. Mais, je sais pas, de l'âge de 12 à 20 ans, je n'ai jamais regardé un magazine de mode. C'était pas du tout ma culture. Ma culture, elle appartenait à d'autres choses. Et ce que je voulais vraiment faire, moi, d'autre manière, c'était dessiner des souliers, mais pour les danseuses. Ce qui m'intéressait, j'ai toujours eu une fascination pour la scène, pour les gens de scène, pour la danse, pour le musical, et pour le cinéma en mouvement, pour les comédies musicales, etc. Donc, c'était vraiment ça qui m'intéressait. C'était alors, mais précisément les danseuses. Parce que les danseuses, moi, je les voyais. Donc, j'allais très vite, je suis allé très vite aux Folies bergères, un peu moins aux Lido, au Paradis latin. Enfin, je suis né à Paris, j'ai fait tout ça à Paris. Et je voyais les danseuses vraiment comme des oiseaux exotiques, comme des oiseaux extraordinaires. Alors, j'avais quand même compris un truc, c'est que les oiseaux n'ont pas de souliers. Donc, je me disais, si je peux faire un truc pour les danseuses, c'est... Les oiseaux n'ont pas de souliers. Donc, je me suis dit, tout, je voyais des plumes, etc. Mais je me disais, c'est normal, les oiseaux ont des plumes. Donc, ce n'est pas que je vais inventer des plumes. Donc, je ne voyais pas un costume. Je voyais vraiment un apparat animalier. Et donc, la seule chose qui n'était pas de l'apparat animalier, finalement, c'était les souliers. Donc, j'ai vraiment voulu commencer à faire ça. C'est pour ça que, disons, dans mon imaginaire ou dans ma culture, il n'y a pas particulièrement une appartenance serrée, 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 qui est l'appartenance au monde de la mode. Parce que je ne fais pas partie des gens qui se disent... Et alors, tout est respectable. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je ne me suis jamais dit, j'aimerais beaucoup travailler dans la mode. Je n'ai jamais pensé ça. Moi, je voulais vraiment travailler dans le spectacle. Alors, en fait, j'ai un peu loupé mon coup, mais je me suis un tout petit peu rattrapé depuis, quand même. C'est-à-dire que je travaille avec des gens qui font partie de l'univers du spectacle, pas que des gens de la mode. Et ça a démarré tout de suite. Dès les années fin 80, il y a tout de suite eu des gens de la musique et du cinéma qui ont... Au milieu des années 90, puisque j'ai commencé en 91, au milieu des années 90, oui. Très vite. Il y a eu, je me souviens, enfin, Madonna, ou je ne sais plus, il y a eu pléthore d'artistes qui ont... Oui. Oui, oui, j'ai fait beaucoup de souliers pour des vidéos, pour des clips, pour des spectacles. Après, je me suis occupé aussi du Crazy Horse à Paris. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Oui, mais surtout beaucoup de choses pour la musique. Et comment t'expliques que ça a tout de suite été connoté différemment ? Tout de suite, on a dit des Loboutins. C'est assez rentré dans le vocabulaire. Parce que moi, je crois que j'ai plusieurs casquettes quand je dessine. J'ai la casquette styliste, designer, styliste. J'ai la casquette mode, styliste. J'ai aussi la casquette l'amoureux des femmes. Et j'ai la casquette aussi un peu fille. Et j'ai aussi la casquette un peu macho, je dirais. C'est-à-dire que je comprends aussi qu'un homme avec sa fiancée, sa femme, ou je ne sais pas quoi, la regarde et dise « Tu sais quoi, tu peux te changer, on va dîner chez des amis, je ne te trouve pas terrible, etc. » Donc je comprends... Dans mon dessin, j'ai plusieurs regards. Je dessine librement. Mais après, j'ai plusieurs regards. J'ai le regard du styliste, j'ai le regard de la fille, j'ai le regard du mec. J'ai différents regards. Et de temps en temps, c'est le styliste qui gagne, de temps en temps, c'est la fille qui gagne, de temps en temps, c'est le petit macho qui gagne. C'est différent. Il y a différentes catégories. Mais c'est important pour moi que quand même le soulier, ce soit un outil de communication entre des gens. Et je crois que c'est ça qui a été ressenti par les musiciens aussi. les musiciennes. C'est qu'il y a un... Je comprends très bien l'importance pour une femme de... Moi, j'ai trois sœurs qui sont plus bien que moi. Je les ai vues toute ma vie devant leur glace à se regarder de face, de profil, les fesses, se lever. Et donc vraiment, par exemple, les souliers à talons hauts, ça fait une vraie différence dans la silhouette. Donc j'ai vu toujours l'espèce de plaisir que ça donnait quand on se regarde dans la glace et qu'on se voit et qu'on se contente. Donc, par exemple, une femme, quand elle essaie des souliers à talons hauts, bon, je ne fais pas que des talons hauts, mais avec des talons hauts, la femme, quand elle va devant le miroir, elle ne regarde pas du tout le soulier. Elle se regarde complètement. Elle se tourne, elle se met de profil, elle se met de dos. Et si elle s'aime, à ce moment-là, elle considère le soulier. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui se levait et qui regardait les souliers. Jamais. La seule personne que j'ai vue, bon, je ne la citerai pas, mais je l'aime beaucoup, et ça m'a rendu triste pour elle, elle essayait les souliers, elle faisait ça et elle regardait comme ça, elle posait son pied, elle ne se regardait pas. Et j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'aimait pas son corps, qui ne s'aimait pas beaucoup. Une femme qui s'aime, elle va se lever, elle va se regarder dans le miroir et elle va se considérer. Mais ce n'est pas le soulier qu'on se considère. Et je pense que dans mon travail, c'est une chose, une fois que je l'ai compris, c'est une chose qui passe à travers ça et c'est une chose que les gens comprennent. Et c'est ça, la conversation que tu as eue avec Helmut Newton sur ces fameux big news à propos des chaussures que les filles portaient ? Non, c'était une conversation, j'ai appelé un soulier, j'ai appelé un soulier Helmut et j'ai rencontré Helmut Newton, le soulier était déjà fait. Et on parlait, on avait une longue conversation, ce n'était pas loin d'ici d'ailleurs. Et il me disait, mais c'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés au moment où j'ai fait ces photos. Donc il parlait de ces grandes photos qui sont en Berlin maintenant, qui sont ces grands nus qu'il a fait dans les années 80. Et je lui ai dit, pourquoi ? Il me disait, parce qu'en fait, je ne devrais pas le dire, mais les photos, elles ne sont pas complètement réussies. Alors je lui ai dit, mais pourquoi ? Il me dit, parce que les souliers, elles sont nues, mais les souliers n'étaient pas parfaits, donc ils habillent un peu. Moi, je lui disais que ce qui était important, le soulier Helmut, c'est un soulier qui laisse la nudité. C'est-à-dire qu'il embellit la nudité, mais il apparaît, mais aussi il disparaît. Et c'est ça qui est important, c'est de conserver la nudité. Un nu avec des talons hauts, un nu avec des souliers, un nu de femme avec des souliers, ce n'est pas que les gens vont se dire, tiens, c'est bizarre, la personne est nue, mais elle a des souliers. ça reste complètement dans le dessin, complètement dans la silhouette, donc ça respecte la nudité. Et donc, c'est ça dont on parlait avec Helmut, et il m'a dit, mais si tu regardes bien les photos, les souliers sont un peu habillés et ne respectent pas la nudité. Alors cela dit, moi, je trouve les photos très, très, très réussies, mais ça m'a fait rire qu'il dise ça, parce que c'est vrai qu'après, j'ai réobservé les photos et je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Et vous avez tous les deux en commun, enfin, lui qui a commencé avant toi et t'allais chez Ernest chercher des stilettos, et c'était la première fois que quelqu'un faisait ça. Mais toi, quand tu as commencé à faire des stilettos, c'est pareil, personne n'a rien dit. On n'a pas été choqués que tu utilises cette cambrure autrefois réservée au fil de joie. La traduction naturelle, elle s'est faite comment ? Comment tu l'as imposée ? Parce que je crois que ça vient du dessin. Je crois que, enfin, quand on est, quand on dessine, quand on est un créateur qui dessine, il y a une chose, alors là, je parle pour les gens de mode, disons, donc ça peut être les vêtements, etc., mais obligatoirement, il se passe une chose qui est un tout petit peu agaçante, c'est que du dessin originel à la réalité, il y a une perdition de l'imaginaire, justement, une perdition des formes qu'on voudrait assez parfaites, etc., où le dessin est respecté, mais le dessin devient différent dans la troisième dimension. Et pour chaque créateur, c'est dur, c'est une espèce de frontière qui existe, et on a tous envie de rester très proche de son dessin originel, en fait. et moi, j'essaye toujours, quand je dessine, après, quand je commence à faire les prototypes, j'essaye vraiment, j'ai toujours le dessin en main, et j'essaye vraiment de rester très, 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 très proche et très fidèle du dessin de base, du dessin original. Et, c'est quoi la question ? Je ne m'en rappelle plus. Le stiletto, comment est-ce que les gens ont accepté cette cambrure ? Parce que je pense qu'on voit un dessin. Je pense qu'on voit un dessin. Et quand on voit un dessin, et que le dessin est joli, il commence à ne plus appartenir à juste un domaine. Moi, quand j'ai fait des talons très hauts, effectivement, mais même le rouge, un escarpin rouge, c'était considéré, si on voit les films des années 50, il y a Maladouce, etc., prostitution, escarpin rouge. Bon, ça, ça a disparu. C'est une chose, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais moi, quand j'avais commencé à dessiner des souliers, je me rappelle ça vraiment quand j'étais à l'école, donc dans le milieu des années 70 et fin des années 70, on considérait que les femmes qui portaient des talons hauts, c'était forcément des connes, des idiotes, des blondes. Tout ça, c'est des expressions vraiment très datées. Mais on considérait que le talon, c'était une appartenance pour une femme, un peu pour une femme idiote. Alors moi, j'avais justement, puisqu'on parle de musique, je ne comprenais pas. Je disais pourquoi une femme, par exemple, qui va porter des talons, pourquoi une femme qui fait attention, qui se soigne, qui veut être jolie, etc. Pourquoi les connes ? Je ne comprends pas pourquoi la féminité classique, la beauté, dit bêtise. Je n'ai jamais compris, je ne comprends toujours pas, mais maintenant, c'est quand même une idée qui est complètement dépassée. Mais vraiment, dans les années 70, il y avait cette idée qu'une femme qui faisait attention à elle était forcément idiote. Alors je donnais toujours, parce que la musique, c'est une chose très particulière. La musique, c'est quand même signe de liberté. Alors je disais, bon, ok, d'accord, les femmes sont entretenues, si elles portent des talons, elles sont forcément idiotes. Ok, très bien. Mais je dis, Tina Turner, par exemple, elle danse, elle porte des talons, et elle mène sa carrière, elle mène sa vie. C'est une femme complètement libre. Et Tina Turner, ah oui, Tina Turner, c'est une exception. Et l'exception venait de la musique. Mais il y avait quand même très fortement cette idée, alors après, à travers les chanteuses, bon, il y avait Tina Turner qui était déjà là, comme ça, stable, mais sinon, c'est à travers les musiciennes qu'on a commencé à penser que le talon haut n'était pas l'apanage de trois pauvres filles idiotes. Donc cette idée a disparu grâce à la musique. Et c'est aussi beaucoup grâce aux iconographies musicales que par exemple, le talon, quand il est devenu très haut, on a arrêté de dire que c'était vraiment très catégorique. pour une femme très spécifique. Et c'est même devenu un objet de pouvoir maintenant. On parle d'empowerment à travers la hauteur de son talon. Oui, après, il y a tous les... Après, maintenant, je crois que c'est... Maintenant, je crois qu'il n'y a plus tellement de catégories. Je pense que on peut porter un jour des talons très hauts, des talons plats, on peut être pieds nus. Ça n'a plus d'importance. Je pense que maintenant, ce qu'on voit, c'est le plaisir, le désir, une silhouette, un dessin. Et il n'y a plus du tout il y a beaucoup moins de symbolique lourde et d'appartenance dès qu'on fait, dès qu'on a un élément, on appartient à une catégorie. Je crois que tout s'est beaucoup, beaucoup dilué. Beaucoup, à nouveau, je dirais, grâce à la musique, mais aussi grâce à la mode. Les choses se sont diluées et il y a moins de silhouettes obligatoires. Il y a beaucoup plus de liberté quand même. Par exemple, quand toi, tu décides d'aller travailler avec des artisans du bout du monde, est-ce que cette hybridation-là aussi, elle a une sorte d'impact social ? C'est quoi ta démarche, toi ? Pourquoi tu décides un jour d'aller travailler avec des gens qui font des perles au milieu du Sénégal ? Parce que j'en ai envie et parce que moi, disons que j'ai deux bases dans mon travail. J'ai une base, j'ai une base, comment on dit, industrielle, puisque j'ai travaillé pour Charles Jourdan qui était une grosse usine au début des années 80. J'avais donc une base industrielle mais aussi, j'ai travaillé avec Monsieur Vivier qui était une base beaucoup plus libre et beaucoup plus artistique. Ça, c'est deux trucs. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé les objets. Donc, par exemple, si on aime les objets, on peut avoir une table qui a été faite à 10 millions d'exemplaires et qui est très joli, le dessin est très joli, qui va cohabiter avec des chaises qui ont été faites une fois par des artisans très, 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 très spécifiques avec une corne très belle et qui n'existe plus. Et ça peut très bien cohabiter ensemble. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire des choses qui peuvent être faites en série et des choses qui peuvent être faites de manière unique. Et c'est normal que ça cohabite. Et en plus, moi, ça me sert de laboratoire. C'est-à-dire que quand je fais des choses qui... Je ne me dis pas « Ah, voilà, il y a cette fleur séchée. Il y en a huit. » Bon, il y en a huit. Bon, je ne peux pas faire une série de 50. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Au contraire, si ça existe même une fois, c'est très bien. Et de ça peut découler d'autres choses. Mais les choses uniques peuvent aussi donner naissance à des choses qui le sont moins. Mais cohabiter tout ensemble, c'est très bien. Donc, oui, moi, tout ce qui est... Tout ce qui me plaît, je vais le faire comme expérience. Mais je n'aime pas le mot expérience parce que dans le mot expérience, il y a presque l'idée qu'on le fait une fois et qu'on arrête. Mais je trouve que de rester libre, c'est quand même... Quand on essaie de s'exprimer par son travail, la liberté est une chose très fondamentale. Enfin, en tout cas, pour moi, la liberté est une chose super importante parce que je trouve qu'on le montre dans son travail. Et un travail libre est quand même assez plus émouvant, c'est plus intéressant qu'un travail cul serré, on pourrait dire. Serré, serré. Cul serré, moi, j'aime bien. J'en suis sûr. Mais du coup, alors, moi, je ne connais pas très bien la mode. Est-ce que... J'ai l'impression que tu fais plein d'autres choses autour dont tu parles plus ou moins et tu fais aussi beaucoup de collaborations dont tu parles plus ou moins. Est-ce que... Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense à tes chaussures, on pense à tout un univers et pas à une marque qui fait un produit ? Probablement. Oui, oui, probablement. À nouveau, c'est la même chose. C'est important de... Pour moi, c'est important de pouvoir continuer à naviguer et de pouvoir continuer à m'intéresser à tout ce qui m'intéresse et de pouvoir continuer à le voir, à visiter, à voir des gens, à voir des ateliers, à voir des nouvelles formes, etc. C'est important. Et voilà. Moi, j'ai la chance. J'ai fait... J'ai commencé la compagnie il y a 30 ans. J'ai la chance que ça se passe bien. Et donc, quand ça se passe bien, ça permet aussi que cette liberté, eh bien, on continue à l'entretenir, à en faire des choses et à nouveau, il faut rester ouvert. Mais moi, c'est une chose qui m'est complètement naturelle de toute manière. C'est très difficile pour moi de ne pas m'intéresser aux choses, de ne pas m'intéresser aux gens, de ne pas m'intéresser aux conversations. C'est vraiment... Je ne serais pas un bon ermite, moi, par exemple. Mais c'est aussi parce que tu te marres. C'est le sens de la fête qui continue. Voilà. Oui. Mais par exemple, je ne sais pas si vous avez réussi à voir l'expo parce que le Covid est arrivé très rapidement après, mais il y a plein de pièces où... Moi, j'ai essayé de retrouver un petit peu quel pouvait être le fil de ta pensée. Je n'ai pas du tout trouvé. Quand il y a un petit théâtre du bouton où le corps d'Ariel Dombal déclinait en cuir avec toutes les nuances de nu, etc., on est certainement très loin d'une marque qui veut communiquer sur ce qu'elle a fait dans son histoire de la chaussure. donc toi, c'était quoi ce qui t'animait autour de... C'est qu'en fait, chaque personne, je pense, chaque créateur a un univers visible, son travail en général, mais c'est un peu la pointe d'un iceberg. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui forment les gens. quand on crée, il y a ce qu'on voit, mais il y a toute une partie qui est importante dans le fond et qui vous a nourri et qui reste là et qui fait qu'on sort certaines choses, etc. Et là, l'exposition, c'était ça. Ce n'était pas du tout le côté behind the scene, mais c'est que dans le fond, il y a la nourriture mentale et imaginaire de chaque personne peut être vaste. Et donc ça, c'était d'essayer de partager ça, d'essayer de partager ça à travers l'exposition. Et d'ailleurs, l'exposition, elle s'appelait l'exhibitionniste, ce n'est pas par hasard parce que je me rendais tout à fait compte parce qu'il y a quelqu'un qui travaillait avec moi et qui m'a dit que l'exhibitionniste, c'est un peu bizarre, ça fait vraiment celui qui ouvre son impair comme ça, nu sous l'impair. J'ai dit, oui, mais je ne vais pas ouvrir un impair ou je serai nu en dessous, ce n'est pas ça. Mais l'exhibitionniste, ça veut dire s'exposer. Et j'avais bien conscience que faisant ça dans un endroit de mon enfance en plus, ça allait parler, c'était mon travail, mais aussi je parlais de moi. Et comme je ne parle pas de moi parce que j'ai... Enfin voilà, c'est mon travail qui prime pour moi. Mais là, j'avais quand même tout à fait conscience que j'allais parler de moi. Donc parler de moi, c'était de parler de mes influences, de ce que j'aime, de toute ma vie. Donc ça, c'était la représentation d'une partie de ma vie un peu plus large que juste finalement ce qu'on voit. Voilà, ce qu'on peut voir dans les magasins, ce qu'on peut voir dans certaines photos. Et l'autre... Enfin, on échange régulièrement autour de la musique et le truc que je trouve quand même assez incroyable, c'est comment dans la... Le rap qui est arrivé il y a 40 ans a éclipsé complètement la chaussure. Je ne sais pas si les gens réalisent forcément, mais à l'époque, personne ne portait de basket dans la rue. Ils sont arrivés avec cette culture qui a envahi la planète. Et puis, il y a eu une exception encore à nouveau, Toi, où non seulement les rappeuses portent, comme beaucoup d'autres chanteuses évidemment, tes chaussures, mais elles sont rentrées dans les paroles des chansons des hommes aussi bien que des femmes comme un statut social. Et tu es devenu un marqueur de sortie de condition pour eux. C'est avoir des loboutins. C'est devenu un... Oui, le marqueur d'une sortie de condition. est-ce que... Est-ce que... Ça, c'est... Ça, c'est la... Oui, ça, c'est... Enfin, les choses se sont passées complètement naturellement. Et je pense à nouveau qu'il y a quand même dans l'idée du soulier, il y a, particulièrement chez les femmes, il y a cette chose qui est presque le soulier magique, le soulier de cendrillon. Le soulier de cendrillon, c'est une transformation. Pourquoi le soulier de cendrillon est resté tellement important ? C'est que c'est quelqu'un qui, d'un état, avec un soulier, se transforme en quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est ça qui fait que... que mes souliers sont devenus aussi assez un marqueur social à cause de ça. C'est qu'il y a vraiment une transformation. C'est le syndrome de cendrillon, quoi. Oui, tout à fait. Dans un univers où on a, en plus, éradiqué la chaussure, que tu émerges comme le symbole, c'était quand même un tour de force social, je trouve, assez hallucinant. Merci. Non, mais c'est vrai. Ou, je ne sais pas, ou Aretha Franklin qui ne peut pas être enterrée, qui demande à être enterrée dans tes chaussures. ça aussi, c'est un marqueur social incroyablement fort de dire je veux qu'on sache que je suis sortie de ma condition et que ça soit marqué par tes chaussures et rien d'autre. Mais ça, ça fait partie d'une certaine culture américaine où on prépare vraiment sa sortie d'une certaine manière. Quand on est mort, on prépare vraiment les cercueils. c'est très, très important. C'est très important. Ça, c'est vraiment un truc on n'a pas du tout ça, on n'a pas tellement ça en France, on n'a pas du tout ça en Europe en général, mais en Amérique, c'est vraiment, ça fait partie d'une certaine culture et les gens se préparent, ont des vêtements. Aretha Franklin, par exemple, elle a été changée pendant trois jours, trois fois. Et c'était important et c'était elle qui avait exigé, elle avait demandé, elle savait précisément, elle avait tout choisi et c'est quand même curieux parce que je pense qu'en Europe, la mort fait tellement peur qu'on ne se prépare jamais vraiment à la mort. Donc, on ne veut pas en parler. Puis l'idée de se préparer comment on va être habillé pour sa mort, on se dit, ça veut dire qu'on est en train déjà de mourir, donc on n'y pensera jamais, on recule ça. Pas du tout en Amérique, ça c'est vraiment une chose très forte dans la culture américaine. Oui. Et dans le... Je te pose la question, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'au XXe siècle, il y avait une idée de tribu qui était portée par la musique, c'est-à-dire que si tu écoutais du punk ou du funk ou du reggae, tu avais un vocabulaire qui allait avec et tu avais surtout un vêtement qui permettait immédiatement d'identifier ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est déplacé dans les marques et notamment peut-être parce que tu véhicules quelque chose de plus large que juste ta marque et tes chaussures et qu'aujourd'hui, quand on appartient à la tribu Loboutin ou à la tribu Gucci, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Et je me demande si ce n'est pas un nouveau marqueur social d'être attaché à une marque plutôt que d'être attaché à une musique. Je crois que tout se mélange, en fait. je crois que les marques marchent aussi avec la musique, marchent aussi avec d'autres vecteurs. Je crois que tout se mélange, en fait. Et quand tu travailles, par exemple, avec des chanteurs ou avec des acteurs, c'est une création différente puisque c'est une commande ou parce que tu racontes que tu pars, tu t'isoles et tu dessines pendant assez longtemps. Quand c'est une commande, ça marche autrement avec un artiste ? Oui, mais après, chaque personne est différente. Il y a différentes manières de travailler. Travailler pour les danseurs, travailler pour les danseuses, c'est tout sur la technique, par exemple. Mais travailler pour quelqu'un qui va avoir une fonction officielle, une actrice qui doit recevoir un truc, etc. Après, c'est plutôt à moi de réfléchir. C'est presque comme un mariage. Par exemple, quelqu'un qui va monter sur scène, je dis toujours, il n'est pas question de faire des mules. Pourquoi ? Parce que la mule, on peut très bien marcher avec, mais si on monte un escalier à un moment qui est important, on risque de glisser. Quand même, la timidité qu'on a, elle peut rester dans le corps, elle reste dans le corps, mais il y a vraiment des moments où elle s'échappe quand même. Donc je dis, si on monte un escalier pour recevoir un prix, hors de question de faire des mules, il faut toujours avoir la cheville attachée. il y a vraiment des choses, mais ce sont des choses techniques. Donc oui, ça dépend, ça dépend à quel point ce que je vais faire pour la personne est important. C'est pour ça que, par exemple, tout ce qui est vraiment de l'ordre de la création, c'est plutôt autour de la musique et autour de la danse, autour des vidéos, plus que pour un événement spécial pour un acteur ou une actrice. Là, c'est plutôt un moment rigolo, mais ce n'est pas trop de travail. Non ? Non. Non. Je crois qu'il y a des personnes assez jeunes dans le festival. Peut-être que c'est intéressant aussi de comprendre l'acte créatif aujourd'hui, de quelle façon il se remixe en permanence avec justement des univers qui n'ont rien à voir avec la mode. Toi, je sais que tu es très curieux et que tu passes ton temps à aller voir ailleurs si tu y es, mais au moment où tu es devant ta table de travail, ça remonte comment ? Alors moi, j'ai vraiment une manière de travailler très classique. J'ai des crayons, j'ai le HB, le B, le 2B, le 4B, je n'ai pas besoin du 3B et je n'ai pas besoin de mines moins grasses. Donc, je ne vais pas dans les H, 2H, etc. j'ai des feuilles qui sont les feuilles 21, 29, 7 et puis je dessine. Et alors, je suis très concentré le matin, je dessine long, long, long le matin et puis l'après-midi, la digestion étant un peu lourde toujours quand même, je remets en question les dessins, je regarde, mais je me rends compte que je suis vraiment très efficace le matin pendant très longtemps et dès que je mange un truc, c'est plutôt de l'organisation. Mais j'ai besoin de m'isoler parce que je crois que c'est très compliqué, même par exemple, moi, la musique que j'aime, enfin, j'aime la musique, mais je travaille très souvent sans musique, je travaille sans son. Pourquoi ? Parce que tout va colorer mes dessins d'une certaine manière. La musique va colorer définitivement ce que je vais dessiner. Donc, si je veux dessiner dans un esprit précis, à ce moment-là, je vais avoir la musique qui correspond. Mais si je veux rester complètement libre à la base, je ne vais surtout pas mettre de musique. Je ne vais vraiment rien mettre. Mais je travaille de manière très traditionnelle et il ne faut qu'il n'y ait personne autour de moi. Il faut que je sois très au calme. Il faut que je sois dans un endroit que je connaisse parce que, comme je suis curieux, sinon je me dis, tiens, je devrais aller voir ce qui se passe ailleurs, etc. Donc, c'est dans un endroit que je connais où je n'ai pas de distraction du tout. Je n'ai pas mon téléphone et je dessine. Et là-dessus, c'est vraiment, c'est pratiquement toujours le même rythme. Le premier jour, de temps en temps, ça va, de temps en temps, je suis un peu gaga. Mais le fait de dessiner, comme j'aime dessiner, de toute manière, le fait de dessiner, je corrige les courbes, je regarde vraiment le dessin. C'est-à-dire vraiment comme quand on fait une rosace. La rosace, c'est un rond dans lequel il y a des ronds. Si les courbes ne sont pas belles, il faut la refaire. Donc, je suis un peu dans le syndrome de la rosace. si la courbe n'est pas belle, même si ça n'est qu'un dessin, c'est-à-dire que je sais qu'à la fin, il va être changé d'une certaine manière, je corrige toutes mes courbes. Et je suis quelqu'un des courbes. Je ne suis pas quelqu'un des angles du tout, les angles droits. Je suis vraiment dans la courbe. Donc, tout ça, c'est le premier jour. Si je ne suis comme ça, pas très, très, très réveillé, je fais juste des dessins et ça m'entraîne. Et puis, voilà, pouf, et le deuxième jour, c'est parti. Et vraiment, une fois que c'est parti, je dessine sans discontinuer. C'est juste, je m'arrête quand j'ai faim, c'est-à-dire, trois heures de l'après-midi, je m'arrête et puis après, je reprends dans l'après-midi. Mais pour moi, tout passe par le dessin. Mais quand tu commences, parce que dans tes bouquins, tu fais très souvent référence à tous les gens qui t'ont influencé, à Warhol, à Pierre Molinier, à Pierre-Égile, il y a tout un tas de gens plutôt pop culture. Tu as une base de départ où tu, par exemple, j'en sais rien, la chaussure pensée, c'était sciemment en te disant que tu allais faire une collection qui avait à voir avec Warhol ou tu dessines et c'est le crayon qui t'emporte. Il y a les deux. Il y a les deux. De temps en temps, je pars avec des idées en tête. Alors, ce que je fais, enfin, ce que je ne fais pas, c'est que je n'ai pas ce qu'on appelle le mood board, etc. Je n'ai rien du tout. Et donc, je pense à des choses. Je veux dire, j'ai des influences qui sont diverses et je ne les ai jamais devant moi. Je n'ai pas de papier. Je n'ai rien de photographié. Et la raison, si on prend par exemple le soulier, donc le soulier qui était avec une fleur, donc c'est un soulier forme pointue avec un Mary Jane avec une fleur sur le côté qui est ourlé d'une autre couleur, etc. Je l'ai fait qui a fait la semaine rouge. Ce soulier, je pensais à Warhol toutes les sérigraphies, les couleurs, etc. Et je pensais particulièrement à un tableau qui s'appelle Pensée. Mais je n'ai pas regardé le tableau Pensée. Je l'avais dans la tête et puis je me suis dit je vais faire un peu comme la pensée de Warhol et puis j'ai fait des couleurs en pensant à Warhol les sérigraphies. Donc, c'était très des couleurs pop, justement. Et ensuite, quand j'étais vraiment satisfait du dessin et satisfait des prototypes, etc., j'ai regardé la peinture et ça n'a rien à voir à penser. Moi, ma pensée, elle a trois pétales, elle est ourlée. La pensée de Warhol, ce n'est pas du tout la même fleur, ce n'est pas une pensée. C'est quatre pétales, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que je travaille sans aucun document. Parce qu'être influencé, c'est normal. Tout le monde est influencé par des choses, on a tous des influences, des choses qu'on aime. Mais si on les garde dans sa tête, c'est le travail personnel qui rentre. C'est-à-dire qu'on a un filtre chacun personnel et les influences vont ressortir différemment. C'est-à-dire, c'est nous. Tout le monde est influencé. C'est normal d'être influencé. Heureusement qu'on est influencé. Mais ce qui ressort, c'est nous. Alors que si on est bardé de photos, de documents, tout le monde peut faire la même chose. Si on a le dessin de Warhol pensé, tout le monde doit faire le même soulier. Parce que ça sera d'une certaine manière une copie. C'est pour ça que c'est important pour moi. Je suis assez sérieux là-dessus. J'ai des choses dans la tête et je me rends compte que quand elles sont à l'état de souvenir et quand je les digère et que je les ingère et que je les dessine, ça n'a plus rien à voir. Il y a tout le travail. C'est tout le travail personnel, assez inconscient souvent. Et tout ce travail personnel, c'est ça qu'on montre. Et c'est ça qui est important. Sinon, tout le monde aurait le même travail. Tout le monde aime une chanson de Rihanna. tout le monde la chantera pas de la même manière. Donc, c'est important de passer par son propre filtre personnel. Et si on est trop dans la documentation, les choses deviennent trop similaires. Mais je parlais au début de mondes qui a priori sont divergents et que toi, tu rassembles. Est-ce que tu as l'impression que c'est ton caractère ou est-ce que derrière, il y a quelque chose qui t'anime autour de la réconciliation des oppositions ou bien juste ça sort comme ça selon le fil du crayon ? Non, non. Moi, je n'ai pas de... Non, ça sort comme ça. Ça sort comme ça. Moi, je dessine, j'ai le plaisir de dessiner et de créer différentes choses dans les souliers. Et c'est tout. Je veux dire, je n'ai pas pensé... Par exemple, quand j'ai commencé la compagnie, je voulais faire des souliers jolis. Et voilà. Mais je n'ai jamais pensé... Moi, je suis toujours étonné. Je vois ça, par exemple, de temps en temps. J'ai reçu un prix là en Amérique et puis il y avait le design of the year. Quelqu'un qui avait fait deux ou trois ans déjà qui était récompensé pour son travail, le début de son travail. etc. Et il y avait... Donc, on avait des espèces de choses décommuniquées avec les noms des gens, ce qu'ils avaient fait. Et je regarde une personne qui vient de commencer et il y avait déjà dans 10 ans, je veux faire ça, dans 20 ans, je veux avoir fait ça, dans 30 ans. Et je me disais, je trouve ça dommage de déjà se guider dans une chose que peut-être ça ne va pas être. Ça ne va pas être notre vie. La vie va vous emmener dans un endroit différent et c'est ça qui est bien. c'est aussi d'être capable de dériver, de s'accrocher à des choses qu'on ne connaît pas, de profiter de rencontres qu'on n'attendait pas et d'aller avec ça plutôt que d'avoir un espèce de master plan. Et puis, qu'est-ce qui se passe de toute manière ? Si on a un master plan et qu'on ne fait pas... On est déprimé toute sa vie parce qu'on a loupé sa vie, c'est dommage. Je veux dire, la vie vous apporte plein de trucs qu'on ne sait pas et je me disais en même temps, je ne juge pas les gens sont comme ils sont et font ce qu'ils veulent et je me disais moi je n'ai pas spécialement imaginé ce qui m'est arrivé et si je l'avais imaginé par exemple, probablement ça m'aurait fait peur. Et donc je pense que la liberté, elle passe aussi par ça, de se laisser faire aussi par le plaisir mais de ne pas s'obliger à être à être une personne tellement précise qu'on veut, qu'on veut, qu'on veut. Ça apporte, je pense que ça apporte plus d'embûches et moins de plaisir que si on laisse, si on se laisse s'exprimer et voir où vont les choses. Mais du coup, il faut quand même une approche, un regard vers les autres qui me semble est assez rare et difficile aujourd'hui dans le sens où toi, au Palace, tu savais très bien que c'était toi et ta bande qui étiez un centre d'attraction et pas Robert de Niro et pas Catherine de Neuve et pas Yves Saint-Laurent parce que ils n'étaient pas assez créatifs entre guillemets, en tout cas dans cet endroit-là et que du coup, toi, tu peux aussi bien parler effectivement avec un artisan du bouton qu'avec Corinne, qu'avec Beyoncé ou Cardi B. exactement de la même façon. Mais ça, c'est un truc qui est quand même très difficile aujourd'hui où on est tout le temps avec des strates et des échelles de qui et qui qui peuvent faire aussi obstacle à la création. J'imagine quand on est jeune que c'est plus peut-être difficile de se dire comme toi je vais go with the flow et de savoir rattraper aussi bien l'inspiration de l'art qui est là que de Corinne avec qui t'as picolé hier soir. Moi, j'ai rien bu. T'as rien bu ? Oui, mais à nouveau on revient toujours au même système c'est-à-dire que la liberté est une chose importante et je pense que la liberté ben oui, c'est ça, ça revient toujours au même pour moi c'est que vraiment être libre ça se voit dans son travail ça se voit et puis quand les gens sont c'est un peu bateau de dire ça mais quand les gens sont qui ils sont tout le monde est content quand même quand on parle aux gens et que voilà on s'intéresse aux gens les gens s'intéressent à vous c'est comme ça que les choses avancent Oui, mais ça ressemble juste pas tellement à notre époque donc c'est assez ça paraît assez miraculeux mais il y a Simon qui est en train de me faire des signes pour me dire que ça suffit et du coup Simon c'est avec question ou sans question ce petit signe ? Avec question Ah, très bien qui veut vous aider ? Bonjour c'est un plaisir d'assister à cette masterclass avec vous un vrai privilège pour nous tous je m'appelle Alexandra Tistoné je suis aux achats au printemps et évidemment ma question elle va être tournée plus vers le monde du retail le digital et moi j'aurais voulu savoir connaître votre vision par rapport à ce monde de demain qui nous attend justement cette transformation digitale que nous sommes tous en train de traverser à la fois les créatifs les nouveaux designers les journalistes les acheteurs les boutiques les indépendants les marques comment est-ce que vous imaginez ce monde de demain comment est-ce qu'on peut garder cette liberté qui vous tient tellement à coeur vivante ? alors la question un peu plus courte ce serait quoi ? parce que j'ai pas j'ai pas alors oui c'est vrai qu'elle est très longue elle est très complexe mais pour résumer comment est-ce que vous voyez le monde de demain à travers vos yeux le focus sur le monde de la mode en fait l'industrie de la mode c'est vrai que j'arrive pas à raccourcir mais le monde de demain dans la mode vu par Christian Louboutin je crois que le monde alors là oula ça c'est ça c'est une grande colle là que vous me posez je sais pas trop quoi dire franchement le digital de toute manière il est déjà présent c'est pas que c'est pas le monde de demain on est déjà dedans depuis un certain temps de toute manière je crois juste que ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un langage digital et des visions digitales qui vont devenir de plus en plus intéressantes parce qu'au début c'était un au début c'était un un univers presque un peu technique et puis difficile à apprivoiser difficile à comprendre les codes moi je vois j'ai deux filles qui ont 6 ans et demi elles le téléphonent elles ouvrent mon code que je leur ai jamais donné elles ouvrent donc les choses se font très 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 naturellement petit à petit elles se font très naturellement et je pense que le monde du digital pour l'instant on n'en a pas encore vraiment les lectures ni les contours mais on est déjà dedans et puis les générations qui arrivent sont déjà tellement à l'intérieur que ça se fera très très naturellement enfin je vois pas de je vois pas de je vois pas de je vois pas de pont à devoir construire ou de ou de de cavité je sais pas comment dire quand il y a une rive et de l'autre rive il y a pas un tunnel mais il y a pas oui enfin il y a pas un gap entre deux choses qui font qu'on va passer d'un autre il y a pas un fossé voilà merci il y a pas de fossé qu'on va être obligé de traverser maintenant je pense qu'on est déjà dedans enfin on est pas dans le fossé mais on est déjà on est déjà de l'autre côté juste tu me permets de compléter et de préciser la question par rapport à l'expérience shopping ou boutique comment est-ce que ça va d'ici 5 ans nous impacter comment est-ce que Louboutin sera vendu et acheté d'ici 5 ans je pense que justement à nouveau c'est une écriture le digital ça va être une écriture ça va être un univers qui va devenir plus large qui va devenir mais très très facile pour les gens parce qu'on est tellement habitué à ça que que le le langage va devenir de plus en plus puissant et qu'on saura très bien jouer avec mais qu'à l'heure qu'il est c'est toujours encore un peu technique mais qu'une fois que tout le monde saura très très bien servir de ses doigts etc. pour avoir une espèce de vie et de différence digitale les choses vont arriver de manière très très évidente je vois pas de complications c'est à dire que à l'heure qu'il est on est déjà tous collés sur des téléphones et mais les téléphones comment ça moi j'ai un téléphone qui est deux fois plus grand que le téléphone que j'avais il y a deux mois et c'est plus facile de voir les images et donc de ça on pourra explorer beaucoup plus de choses et puis et puis voilà je crois que c'est enfin je vois pas de je vois pas de complications mais en tout cas nous disons chez Louboutin le digital il est déjà là il y a déjà le online qui est important et nous on a fait beaucoup de manifestations complètement digitales et donc tous ces codes là commencent à être pas se simplifier mais au contraire se sophistiquer c'est à dire qu'il y a il y a plus de plaisir il y a plus de côté ça doit être ludique et alors qu'il est c'est encore il faut maîtriser l'outil digital et je pense que maîtriser maîtriser l'univers digital c'est en train d'être fait et complètement naturellement exactement comme comme le téléphone le téléphone tout le monde maintenant est capable il y a quand même des gens qui pensent que le cadran c'était une chose très 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 compliqué de mettre un doigt dans un trou et de tourner pour faire voilà et puis les choses se sont faites assez naturellement et je pense que là on est de fait on est déjà dans un univers digital d'autres questions merci beaucoup pour cette conversation je vous parlais de plaisir vous parlais de désir et de liberté et je voulais savoir par rapport aux finalistes ici au festival je voulais savoir si vous sentez dans cette jeune génération est-ce que vous qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça alors on a vu moi j'ai vu 180 dossiers qui sont devenus 100 qui sont devenus 10 et ce que j'ai vu une chose que j'ai vue et qui m'a beaucoup impressionné parce que tout le monde est au coeur de cette réflexion mais maintenant il est très évident qu'elle est primordiale c'est l'importance de notre planète et le fait que tout le monde est vraiment maintenant concerné de manière très différente et de manière aussi très souvent très créative mais concerné par ce qui se passe pour tout le monde parce que là-dessus on est tous dans le même bateau et ça je ne m'attendais pas que ce soit qu'il y ait une forme tellement constante de l'importance de faire attention mais à nouveau ce qui est intéressant dans tous ces dossiers c'est que justement quand on est créatif le problème de la sustainability le problème de le recyclage les poubelles la pollution le climat change et tout tout ça existe mais qu'est-ce qu'on en fait quand on veut s'exprimer sur des choses qui sont les accessoires etc et comment on fait que ça ne devienne pas un espèce de mouroir parce qu'à la fin personne ne va acheter les accessoires juste parce que ces accessoires sont disques on est concerné par la planète donc comment transformer une chose importante qui est vraiment au coeur de la mentalité de tout le monde et ça c'était très impressionnant pour moi de voir que la plupart des dossiers avaient des solutions proposer des solutions mais suivant des imaginaires complètement différents mais c'était toujours quand même beaucoup tourné autour de ça donc ça c'est une chose ça n'enlève pas le plaisir de la création mais en revanche ce qui est sûr c'est que maintenant tout le monde est quand même beaucoup concerné par ce qui se passe non c'est pas une contrainte c'est une chose qui est vraiment maintenant inhérente à tout le monde je crois que tout le monde est en train de comprendre qu'on ne peut pas ne pas faire attention et qu'est-ce qu'on fait de ça dans un travail créatif et qui à la fin ne doit pas être un travail qui déresponsabilise mais on ne va pas montrer un travail déprimant c'est pas le but et à nouveau pardon c'était quoi la question ah j'ai répondu ok merci j'avais une question qui va dans le même sens en fait parce que les designers les artistes donc ont une haute responsabilité aujourd'hui dans la création d'objets du désir et donc de fabriquer des objets qui n'épuisent pas les ressources donc sur un plan écologique donc comment arriver à rompre avec les saisonnalités des modes avec la fabrication d'objets beaux tout en étant respectueux de la nature de l'environnement mais en faisant un objet effectivement qui soit réutilisable parce que la difficulté souvent de la mode c'est aussi d'avoir un achat compulsif d'acheter un objet de l'utiliser une fois alors aujourd'hui il y a de plus en plus de plateformes de revente de vêtements de sacs de chaussures mais comment fabriquer voilà justement un objet Stella McFernay a eu un postulat d'utiliser des produits vegan enfin d'utiliser moins de cuir d'objets qui impactent aussi la souffrance animale etc donc comment vous dans vos projets aujourd'hui vous pouvez vous positionner pour faire un objet beau désirable mais pas jetable ou voilà trop rapidement moi j'appartiens pas au monde du marketing donc les choses que je fais je les fais en profondeur et je suis pas en train de les étaler je parle pas de Stella McCartner bon mais comme vous donnez elle comme exemple donc il y a beaucoup de choses à faire mais avant sauf si c'est un outil marketing ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des choses sérieuses donc par exemple de dire ah je travaille sur une fibre pour remplacer le cuir il faut comprendre que cette fibre pour la faire pousser on va peut-être enlever des arbres on va déforester et on va utiliser beaucoup d'eau est-ce que c'est plus malin est-ce que c'est mieux pour la planète moi je pense pas donc je vous dis ça parce que je suis très sérieux sur ça et je trouve que moi je suis en train d'étudier on est en train d'étudier la compagnie depuis plusieurs années comment faire sans que ce soit un espèce de coup pour être un peu bien et montrer patte blanche et se rendre compte quelques années après que c'est une catastrophe du notre côté et ça c'est important alors le cuir par exemple je vois pas le problème du cuir je vois pas le problème la souffrance animale c'est une chose le cuir c'est autre chose donc je trouve que toutes ces questions nous on a une liste de questions qu'on se pose depuis des années sur lesquelles on a un regard assez précis et pour l'instant je peux pas vous donner de réponse parce que je sais que ma réponse serait juste une réponse un peu proprette pour me débarrasser du problème et nous on est pas en train de faire ça on est en train d'étudier vraiment très très sérieusement il y a des choses il y a des tissus qui remplacent mais voilà l'eau est un problème si on comprend pas que l'eau va être un problème très très important derrière oui alors on peut faire des substituts on change de ci on change de ça mais pour le coup c'est pas ça être responsable ça c'est marcher c'est la durabilité en fait c'est vraiment un projet pensé sur voilà exactement mais ça ce sont des vastes programmes et ça ça doit être étudié de manière vraiment sérieuse et c'est ce qu'on est en train de faire merci merci je pense que ce serait la dernière question enfin bonjour déjà enchantée merci mille fois moi je suis une fan inconditionnée parce que je porte des talons tous les jours j'ai 51 ans dans un mois et je porte des talons tous les jours jamais de basket donc j'ai beaucoup aimé votre discours sur la vision la perception quand une femme porte des talons parce que c'est vrai que j'ai été confrontée à ça dans ma vie plus jeune je veux dire maintenant évidemment ça change moi je vous pose une question professionnelle bien évidemment pourquoi la dernière ça me fait peur mais non pas du tout au contraire non on parle de mind style aujourd'hui comparé au lifestyle donc c'est exactement ce que vous dites par rapport à la notion d'hédonisme de plaisir et je sais que vous êtes allé plus loin que la chaussure puisque vous avez fait du make-up et je pense qu'aujourd'hui vous avez lancé la maroquinerie voilà donc je voulais savoir jusqu'où vous allez aller pour évidemment votre consommatrice idéale et finale qui est votre cliente sur le développement produit et du lifestyle qui va vers le mind style et je rejoins tout à fait cela voilà merci alors ça c'est facile à répondre moi j'ai commencé donc la compagnie on a commencé la compagnie il y a 30 ans et dans le fond dans le fond on a fait très peu c'est à dire qu'en 30 ans on m'a proposé beaucoup 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 de choses mais moi j'ai besoin de me sentir légitime pour faire quelque chose je ne suis pas quelqu'un qui j'ai pas de comment dire j'ai pas besoin d'avoir mon nom partout sur plein de trucs et de me dire ah c'est marqué Louboutin ah c'est rigolo c'est Louboutin j'ai pas besoin de ça donc non j'ai quand je me sens légitime sur un projet à ce moment là les choses se font mais si ça c'est un vrai problème que j'ai c'est que moi vraiment si je me sens pas légitime je ne suis pas capable de faire les choses donc dans le fond en 30 ans j'ai fait très peu des choses qui m'intéressent et j'ai pas tellement l'intention de faire plus mais en même temps je dis ça mais on sait jamais il y a peut-être une chose par exemple je suis en train de construire un hôtel bon je suis en train de construire un hôtel de 12 chambres c'est vraiment un petit hôtel très joli mais je travaille avec des céramistes etc donc voilà alors il y a des gens qui sont venus me voir en disant le business move l'hôtellerie il n'y a pas de business move il n'y a pas c'est même pas dans ma compagnie il n'y a pas de business move il n'y a pas de master plan il y a juste une chose que je fais par plaisir parce qu'il y aura tellement de céramique dans cet hôtel que j'espère juste qu'il n'y a pas un tremblement de terre parce que sinon il y aura beaucoup de casse mais voilà mais en même temps peut-être qu'à travers ça quelque chose va naître mais je ne peux pas dire que mais à nouveau moi ça passe toujours par un élément que je vais faire moi tout seul etc et les choses s'organisent ou ne s'organisent pas mais ce qui est important ça je parle vraiment aux gens parce que de temps en temps j'ai des étudiants qui viennent me voir etc ce qui est important dans le fond c'est toujours de faire les choses je pense si je peux donner moi un peu de mon expérience disons il faut faire les choses par plaisir et et aussi ce qui se passe c'est que si on fait les choses avec plaisir si ça marche c'est une chose formidable et c'est une chose en plus mais si ça marche pas on n'a pas perdu son temps on n'a jamais perdu son temps si on fait une chose pas par plaisir mais pour d'autres raisons si ça marche pas on a vraiment l'impression d'avoir perdu son temps et on a perdu son temps alors que si on fait les choses si on fait les choses qu'on aime le plaisir est tellement intense que dans le fond oui peut-être ça marche pas mais c'est pas grave on se sent pas du tout on se sent pas du tout minable ou triste etc parce qu'il y a il y a tout le tout le processus de ce qu'on a fait qui reste vivant et qui reste qui vous fait rêver et ça c'est important donc je dis ça parce que moi je fais très peu dans le fond je fais quand même très peu et mais d'une certaine manière ça me suffit et en même temps de temps en temps je fais une chose et puis ça devient autre chose mais disons que j'ai pas de j'ai non j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de masterplan ça c'est merci Merci.